Situé dans un vallon entre Bar-le-Duc et Verdun, le château de Tillonbois vous accueille en plein cœur de la Meuse. C'est au XIIIe siècle qu'il est mentionné pour la première fois. Il est alors à la frontière de la principauté épiscopale de Verdun et du comté de Bar. Il appartient successivement à différentes familles seigneuriales dont on retrouve aujourd'hui les armes sur les tours. Au XVIIe siècle, le château est propriété de la famille de Chérizet, apparentée à la célèbre Madame de Saint-Balmont dont le portrait trône dans l'escalier d'honneur. Au lendemain de la Révolution, suite à un mariage, le château passe à la famille de Nétancourt-Vaubécourt. Au gré de ses différents propriétaires, il est remanié plusieurs fois. Du château reconstruit au début du XVIe siècle subsistent deux tours carrées et une aile. Gravement endommagée sous Louis XIII, une nouvelle aile est ajoutée en 1825, puis d'importants embellissements sont réalisés. Dans les années 60, il est vendu avant que l'association Connaissance de la Meuse n'en devienne locataire et le restaure entièrement. Devenue propriétaire en 2010, pour en garantir l'usage public, elle y organise chaque année de nombreuses activités. La vie du château est rythmée par des manifestations annuelles de très grande envergure. Des spectacles équestres impliquent des troupes de renommée internationale et attirent un public passionné pour des représentations grandioses. La balade merveilleuse illumine tout en poésie le parc du château en une douzaine de tableaux tout aussi insolites qu'envoûtant. Fin novembre, le château dévoile ses salons avec des décorations somptueuses pour fêter la Saint-Nicolas et Saint-Igué-de-Millefeu. Autrefois endormi dans son écrin de verdure, le château est devenu un site culturel et touristique majeur dans la région du Grand Est et un lieu d'accueil exceptionnel pour des rencontres familiales ou professionnelles. Alors pourquoi ne pas se laisser séduire par le charme de ses salons, de sa chapelle et de son parc de 43 hectares, éloignés du tumulte de la ville hors du temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...